waouh c'est qui ce gars là il est vilain quand même mais que fait il ici mes frères soeurs mais que cherche-t-il ici et c'est qu'il s'explique à la balle aussi ah mais comment se fait-il qu'elle a des connes mes frères soeurs si vous ne savez pas c'est que vous les souvenirs sont bonnes et ici nous sommes sur un témoignage puissant c'est le témoignage puissant 521 et c'est ce que nous allons découvrir si mes frères soeurs ça va vous étonner si vous avez touché abonnez vous cliquez sur j'aime parce que c'est extraordinaire aujourd'hui nous recevons une femme qui a travaillé dans le satanisme et elle elle était travaillé dans les airs ça dit elle était responsable de tous les crashs d'avions qui avaient lieu dans le monde et tout ce qu'elle a fait là elle va tout englober et nous le donner ici sous forme de témoignage aujourd'hui elle va tout nous dire elle va tout nous dire est ce qu'elle va nous dire va me dépasser même ce que nous sommes en train de vous dire ici elle nous parlera des vêtements des marques de vêtements c'est des marques de vêtements même qui sont même des marques du diable et comment le diable accuse des jambes à cause ça pour dire oh vous la même vous avez les choses du diable et puis vous êtes tenté de dire que vous appartenez à dieu c'est comme toi tu achètes un vêtement un vêtement où il ya un dragon dessus elle va en achète un vêtement où il ya un dragon dessus c'est que celui qui porte ce vêtement est tout simplement en train d'honorer le diable parce que un dragon est censé représenter satan oh ça t'étonne mon monsieur même le plus étonné que toi c'est qu'est ce que nous allons bien écouter son témoignage là maintenant et découvrir ce qu'elle a à nous dit de a à z elle va nous dire plein du truc ma frère et soeur que personne ne vous distrait nous allons aussi réagir face à ce témoignage soyez prêt vous allez aussi réagir sur cette vidéo on vous attend mais avant d'attendre à ce tout mois puissant comme vous le savez nous devons prier et demander à dieu de nous aider sans lui nous pouvons nous ne pouvons faire cela et même faire tout ce que nous avons même pu faire cette journée alors mes frères et soeurs prions ensemble et demandant à dieu de nous aider je vous donne nous dans cette prière les yeux fermés disons tous ensemble seigneur jésus-christ s'il te plaît conduis nous accompagne nous tout au long de ce témoignage puissant nous savons tous que sur la terre il ya que des pièges des des choses pour nous séduire pour nous attirer même sur le marché qui ne sont pas de toi nous savons aujourd'hui que le diable cet agent travail 24 sur 24 pour nous conduire toujours sur le mauvais chemin seigneur jésus-christ si nous avons emprunté le mauvais chemin s'il te plaît pardonne nous pardonne nous et ramène nous sur le bon chemin que toi même tu nous guider que toi même tu nous accompagne nous avons besoin de toi aujourd'hui nous avons besoin de toi je Dieu pour nous guider dans tous nos choix quand nous sortons accompagne nous que nous allons même marcher suis nous et que tout ce que nous achetons mais sur le marché soit guidé par ton bon esprit par ton bon esprit merci seigneur de visiter chaque abonné et de les libérer de tous les problèmes tout ce qui est surtout de la maison qui n'est pas de toi que tout cela soit révélé afin qu'ils puissent prendre la décision de s'en débarrasser libère nous de toute oeuvre du monde des ténèbres nous voulons te suivre seigneur plaît en plénitude en force même et en puissance soit avec nous et guide nous tout au long de ce témoin puissant toi qui est un dieu vivant et qui est avec nous qui est toujours nos prières amen disons tous ensemble mes frères sœurs amen que Dieu bénisse frères sœurs merci à tous ceux qui regardent les vidéos de nos rebonds merci à tous ceux qui laissent les j'aime pour nous soutenir même qui partagent cette vidéo ou même qui partagent nos vidéos ça fait vraiment plaisir ce que nous allons entendre beaucoup de personnes ne sont pas au courant donc nous avons besoin de vous nous savoir que vous serez des milliers à regarder cette vidéo donc nous avons besoin de chaque personne qui regarde cette vidéo premièrement pour vous abonner si ce n'est pas encore fait activer la cloche quand vous abonnez aussi et surtout partager cette vidéo afin que d'autres personnes soient informées parce qu'il faut mieux provenir que guérir peut-être que si 10 personnes 5 seront sauvées et Dieu va vous récompenser pour ça ce que nous sommes en train de faire ici c'est extraordinaire nous vous partageons cette vidéo nous vous sommes en train de vous bénir comme ça et vous aider à faire le bon choix Dieu va nous récompenser et vous vous pouvez également être béni en faisant ce que nous vous demandons de faire ici c'est une bénédiction que vous sauve à vous c'est ici la commence à faire l'oeuvre de Dieu par l'oeuvre de son âge de Christ et commence à dénoncer les oeuvres du monde des ténèbres et ne plus vous affectionner aux oeuvres du monde des ténèbres c'est ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu on nous dit quoi on nous dit ne vous affectionner pas aux oeuvres et futurs des ténèbres mais plutôt condamnez les condamnez les et c'est ce que tu dois faire ça veut dire que ça ne doit pas te plaire tu vois des vêtements sexy et tant ça te plait quand la fille s'habille de façon sexy toi tu es impressionné ne sois plus impressionné une fille doit s'habiller décemment elle doit s'habiller comme Dieu veut et c'est ce que Dieu demande ce qu'elle suit ce témoignage puissant ne commencera pas par là d'abord ça commencera par ce qu'elle a fait dans l'armée de l'air puisque c'était ça sa spécialité elle travaille dans l'air pour provoquer des grâches d'avions c'est là toi mon frère toi ma soeur nous allons te dire quand tu es prêt à voyager à prendre un avion avant que le jour arrive prépare ce voyage là confie ce voyage en les mains des dieux à des mains de jésus dis seigneur jésus-Christ je vais voyager tel jour je vais faire tel jour là bas tout va se passer ainsi s'il te plaît dis de moi que ce voyage sont entre tes mains jusqu'à ce que ce voyage à se tourner très bien et tu dois le faire que dieu bénisse ton départ et que dieu bénisse ton arrivée si tu es d'accord avec moi clique sur j'aime si ce n'est pas quoi faire et prépare toi maintenant parce que le témoignage puissant va officiellement commencer est ce que vous êtes prêt c'est parti quand il y a crash des avions quand il y a crash des avions ce n'est pas la faute du pilote ce n'est pas du tout la faute du pilote nous étions à l'origine de tous les crash des avions que je connais nous étions en mission et nous ne pouvions rien faire contre cela nous étions des esclaves nous travaillons même quand nous ne voulions pas et on nous disait que nous allons nous reposer seulement après que jésus soit venu ça veut dire que ces gens qui sont en train de travailler là ils n'appartiennent pas à dieu parce que ce qu'ils sont en train de faire sur le mal ce sont des gens qui travaillent 24 sur 24 dans le mal pour provoquer des crashs d'avions et ceci et cela c'est tant si on entend parler des crashs d'avions il y a des opérations mystiques comme ça qui se produisent dans le monde et nous avons besoin de découvrir cela ça veut dire que toi ma soeur tu dois porter l'avion même demain il faut te mettre à prier pour parler cet avion ce voyage écoute j'ai pas moins de cette prière de tous ceux qui vous donne le voyage qui veut voyager pour apporter un avion quoi que ce soit ce qu'on a apporté dans la semaine prochaine même dans le mois prochain je vous ai mis de cette prière pour que dieu protège tout et qu'il veille sur nous il bénisse notre arrivée et notre départ il bénisse notre départ et notre arrivée vice versa que nous sommes bénis partout écoutez plus ensemble et disons tous ensemble les yeux fermés seriens jésus-christ s'il te plaît veille sur nous et sur tout ce qui nous est précieux nous avons des entreprises nous avons des charges nous avons des projets que tout cela soit entre tes mains s'il te plaît conduis nous doit de ce voyage que ce voyage là soit sous ta domination sur ton influence tout ce que l'ennemi prépare contre nous que cela soit sans le faire au nom de jésus au nom de jésus tout ce qu'ils font contre nous contre les abonnés tout ce qu'ils font de le monde des ténèbres que cela échoue chaque jour que le plan de mort se transforme en vie que la vie soit pour nous aujourd'hui et que la bénédiction soit pour nous et que ta bénédiction se déploie de toutes nos entreprises merci seigneur de nous garder merci seigneur de nous protéger et de nous guider que tous ceux qui vont voyager seigneur sont entre tes mains nous te confions leur vie leur âme tout soit entre tes mains veille sur eux et qu'ils fassent le bonheur de leur famille et que tous ceux qui ont décidé d'entreprendre si c'est à volonté que tout soit béni et fleurisse amen mes frères et soeurs nous venons de prier vous pouvez revenir encore à chaque fois pour reprendre la même prière quand vous serez même prêt le jour j à voyager revenez sur le même témoignage et écoutez ça retenez bien ces témoignages 521 cherche le vraiment tu es vivant quand on voit des telles choses nous on peut pas s'asseoir pendant que l'ennemi travaille ta bouche est là pourquoi appelle dieu dieu va venir t'aider une puissance qui se trouve en toi que tu ignores c'est la force et la puissance de ta prière puis ma soeur puis mon frère dieu va t'exaucer aujourd'hui donc entre temps nous devons tuer afin que satan et les chefs et du sang ainsi que les nouvelles recrues qui n'avaient pas encore commencé à travailler ça veut dire que le travail c'était ça plein à satan et pour plein à satan ils devaient tuer et des cas d'avion des accidents passés par là et imaginer la suite nous travaillons également avec les chefs de gouvernement moi les présidents moi je ne vais pas mentionner le nom du président que nous avons attrapé il n'est pas un adorateur de satan mais nous travaillons sur lui tous les jours il a mis en place nos lois à légaliser la prostitution l'avortement et a même dit que les enfants ne doivent pas être punis ça veut dire que ici le président n'est pas sataniste mais il a une influence démoniaque il est influencé par des sorciers ou par des satanistes vous savez que les sorciers doivent posséder les gens ils peuvent rentrer dans le corps des gens est-ce que vous savez ça oui donc ils vont entrer dans son corps et il va se mettre à voter de ces lois bizarres comme ce que nous venons d'entendre ici c'est pourquoi toute la nation doit se prier pour les autorités vous devez prier pour vos présidents pour ne pas que n'importe quoi l'arrive c'était notre plan qu'il acceptait inconsciemment parce que nous pouvions voir que jésus est sur le point de revenir comme jésus-Christ est sur le point de revenir ils sont prêts à tout comme pour citer les présidents il les amène à voter de mauvaises droits pour conduire beaucoup de personnes dans les problèmes nous avions l'habitude de faire des incantations sur eux tous les jours afin que la nation soit maudite ah et les sorciers quand je trouve dans un pays ce qu'ils font c'est qu'ils maudissent le pays ils maudissent carrément le pays tout ce qu'il doit faire avancer le pays là eux ils détruisent cela parce qu'un sorcier il est censé détruire lui c'est le destructeur là n'y met pas un esprit de destruction tout ce qu'il sait faire c'est détruire parce qu'en lui il y a ce démon là qui est là qui le manipule même quand il ne veut pas il doit détruire ça veut dire que nous devons prier et chasser tous ces mauvais esprits le long du pays ça veut dire que le président lui-même il doit s'accrocher à Dieu pour ne pas se laisser manipuler par de tes esprits est-ce que vous comprenez ? c'est très important nous avons beaucoup travaillé en Afrique du Sud comme l'attestent les avortements et autres abominations de telle sorte que les gens s'intéressent plus à la démocratie mais sans savoir que Jésus était la porte prête à revenir Jésus doit gagner plusieurs âmes à lui le temps est presque à son terme un enfant avorté était élevé par nous dans l'espace grâce à l'exception des enfants qui déjà n'avaient aucune chance de vivre et ceux qui dérivent des fausses couches nous les élevons et les utilisons pour détruire les mariages les couples se disputeront par exemple pour des choses de rien du tout et les divorces, séparations et consorts s'en suivront est-ce que vous comprenez ça ? est-ce que vous avez compris cette partie-là ? elle nous dit qu'elle travaillait beaucoup avec son groupe de sorciers, de satanistes il travaillait beaucoup dans les avortements c'est-à-dire qu'il pousse les gens à voter que vous vous avotez ce qui se passe c'est que l'enfant que vous avez avoté son esprit sera réutilisé et ça sera réutilisé contre vous pour faire quoi ? pour créer des problèmes dans votre foyer des divorces et plein d'autres choses même empêcher ce qui n'a pas été dit même si nous allons vous dire même à partir de là on peut vous empêcher d'avoir d'autres enfants quand vous n'aurez pas à avoir des enfants ces enfants que vous avez avoté là les sorciers vont utiliser leur esprit pour venir tuer vos enfants physiques ici et c'est là même le danger ce sont des témoignages puissants qui nous ont révélé toutes ces informations c'est assez troublant mes frères et soeurs c'est assez inquiétant ça veut dire que l'avortement que tu te prépares à faire ma soeur c'est une mauvaise affaire c'est une mauvaise affaire aujourd'hui c'est une mauvaise affaire demain il faut laisser ça laisse tomber laisse affaire affaire va te laisser tu as goûté à la chose tu as tombe un enfant c'est une bénéduction pour toi il faut être en joie il faut être en joie tu te guettais sur ma tête tu te demandais mais ah qu'est-ce que je vais faire est-ce que je dois lever un enfant il ne faut pas l'enlever c'est un bon enfant il faut le garder ces enfants avortés s'occupent de ces cas les victimes vont parfois voir un serpent dans leur cour ou dans leur maison c'est en fait ce bébé ils vont aussi causer des bagarres dans la famille ils peuvent créer des rivalités entre les frères au point où mort s'en suive dans le dernier crash des avions à destination de l'Europe que j'ai causé il y avait un enfant de Dieu qui menait une vie de sainteté de ce fait le sang qui a coulé était endommagé parce que le sang d'un chrétien endommage le sang dont nous avons besoin et si nous buvons ce sang nous deviendrons faibles et incapables d'opérer c'était la dernière fois que j'ai causé un crash d'avion j'ai causé plusieurs crash dans le passé et j'ai fait toutes ces choses pour Satan là-bas et après je collectais les rapports et exécutais des missions difficiles propres à mon grade j'étais également chargé de faire tomber les pasteurs les plus tenaces elle dit qu'elle était également chargé de faire tomber les pasteurs les plus tenaces c'est-à-dire les plus forts ceux-là même qu'on dit ces sainteté filles ne sont pas dans les histoires bizarres elles ont resté de les viser et comme elles s'y prenaient vous allez tout savoir c'est là que vous allez voir que quand vous avez vu la crée de Dieu c'est pas facile laissez-moi revenir sur les produits Lacoste n'est pas un de nos produits mais quand vous emportez un vous êtes en train de représenter un sataniste parce que le crocodile est un des animaux avec lesquels nous opérons vous avez entendu ça ? c'est là beaucoup de frères, beaucoup de sœurs vont aller jeter un coup d'œil de l'inventement pour voir ce qu'il s'est qu'elle nous explique au mieux cette partie elle aimerait bien me savoir quand je voulais faire quelque chose je me transformais en lézard 5 étoiles nous représentent comme adorateurs de Satan tout comme la jeunesse de l'église est reconnue comme les étoiles du ciel et la lumière du monde nous aussi nous étions représentés par les étoiles donc si vous portez quelque chose avec une étoile Satan va aller au ciel pour rapporter cela et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente et que la personne l'aime plus qu'elle n'aime Dieu qu'est-ce que c'est que c'est que c'est encore ? mais Friseaux qu'est-ce que c'est que c'est que c'est encore ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire quoi ? allez-y si tu portes quelque chose avec des étoiles dessus quelle est la chose qu'on peut porter avec des étoiles ? on peut nous dire des vêtements ? c'est où on voit la plupart du temps même des étoiles ? la plupart du temps on voit les étoiles sur les maillots des équipes qui ont remporté une compétition en fait quand tu remportes une compétition on te donne une étoile et ici on nous dit que les étoiles représentent Satan ça m'étonne quand même hein ? j'ai même du mal à y croire même que Dieu nous donne son esprit de sa demande hein ? que Dieu nous pousse à chercher sans doute dans les prochaines témoins puissants nous allons découvrir plus de détails cette histoire-là abonnez-vous maintenant et ne moquez pas la prochaine vidéo toutes les étoiles, la coste et toute chose qui a deux pieds que ce soit un tee-shirt ou un pantalon sont des choses qui déshonorent Jésus qui revient bientôt donc si vous avez ça sur vous vous êtes en train de dire que Jésus est faible je n'ai plus besoin d'expliquer qu'un dragon représente Satan si vous portez quelque chose avec un dragon dessus vous représentez Satan et Satan ira devant Dieu rira devant lui et dira qu'il est plus puissant que lui parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant donc ça veut dire que les gens adorent le diable par leur manière de s'habiller et de se vêtir c'est ce que ça veut dire les gens adorent le diable inconsciemment comme ça ça m'étonne, ça m'étonne, ça m'étonne, ça m'étonne ah ! que Dieu nous sait aujourd'hui pour ce qui est du cas des codes les codes-barres représentent les satanistes comme vous pouvez le constater tout ce que vous achetez à un code-barre nous prononcions des malédictions sur les nourritures c'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent s'habituer au jeûne c'est pourquoi les chrétiens doivent vraiment beaucoup beaucoup jeûner aussi tous les codes-barres ont 3, 6 et 9 qui représentent le monde des ténèbres s'ils n'ont pas 3, ils auront 6, s'ils n'ont pas 6, ils auront 9 tous ces chiffres sont des chiffres sataniques il y a des chiffres sataniques ça c'est réel avant que les aliments ne soient placés dans les rayons des boutiques nous prononcions des incantations dessus ah ! quel est votre problème ? vous ne pouvez pas rester tranquille chez vous si tu es chrétien et tu utilises la médecine traditionnelle les potions et les choses préparées par les sorciers alors tu ne passes un nous irions te accuser devant Dieu et dire que tu adores les créatures au lieu de adorer le créateur ça veut dire que le diable il est là tranquillement avec ses achats et eux ils attendent juste seulement que vous péchiez vous allez vous accuser devant Dieu pourquoi vont-ils vous accuser devant Dieu ? c'est parce que pour tuer quelqu'un c'est pas facile tant que Dieu doit pas son accord il ne peut rien faire donc ils cherchent à ce que vous vous péchiez vous ouvrir une porte ferme pour que ça empêche Dieu d'agir à votre faveur c'est pourquoi nous de vous demandons mes frères et soeurs ne soyez pas trop procureux soyez un et répétez-vous à chaque fois répétez-vous dites Seigneur Jésus Christ pardonne-moi mes péchés je sais que j'ai fait des choses inconsciemment aussi même en pensée on pêche aujourd'hui avec tout ce qu'on voit à la télévision que le diable ne m'accuse pas Seigneur Jésus Christ soit mon avocat soit mon avocat quand le diable viendra pour essayer de m'accuser que ta prière soit orientée comme cela chaque jour chaque jour parce qu'il y a des gens qui sont là qui te cherchent ils cherchent juste pour t'accuser si tu penses que tu n'as pas d'ennemis aujourd'hui voici tes ennemis qui sont dans le monde divisible en train de travailler même alors je vous parle ils continuent à travailler faites attention Dieu a dit que nous avons la puissance sur les plantes et les arbres ces choses ne doivent pas être notre espoir Jésus seul doit être notre espoir et si vous mettez votre confiance dans cette potion et non en Jésus vous êtes en train de pécher ces potions ont des esprits maléfiques qui leur sont conférés soit par nous soit par des sorciers nous écrivons immédiatement votre nom dans notre livre parce que vous nous appartenez Bien-aimés si tu ne panais de nouveau et sauvé tu brûleras en enfer je te le garantis quand j'étais une nouvelle recrue je ne savais pas que nous allions brûler en enfer mais plus tard je l'ai découvert nous vivons les derniers jours et ces jours sont même des bonus à cause de la grâce de Dieu nous travaillons durement la seule chose qui restait était l'introduction du chiffre 666 qui arrivera dans les prochains jours elle dit que la seule chose qui sert ça n'est pas tant qu'elle elle était là-bas ce qu'elle a pu voir c'est que le diable était tout à tout mettre en oeuvre pour introduire le chiffre 666 directement ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire quoi ? ça veut dire que le diable veut marquer les humains déjà pour qu'il ne puisse même pas aller au paradis parce que si tu as marqué là c'est à dire la marque du diable sur toi donc le diable peut t'accuser facilement il va te dire je te donne une chose qui appartient sur toi ça veut dire que toi tu es ma soeur toi mon frère si tu as un vêtement ou toi mais tu vois ouvertement ils ont écrit 666 là dessus ha ne dis pas que tu ne le sais pas ne dis pas que tu ne le sais pas ma soeur ne dis pas que tu ne le sais pas ces choses sont en train de venir ne sois pas une adoratrice du diable ne sois pas un adorateur du diable le diable il est réel si vous pensez que c'est ta blague regardez la télévision regardez les clips et voyez vous même comment les gens exposent le conte du diable même qu'ils utilisent les doigts pour montrer ils font des secondes avec le doigt comme ça regardez ils font comme ça vous appelez ça comment rock'n'roll ceci ce sont les cols qui sont là bas et toi quand tu vois ça ça te plait je connais un collègue lui il passe tout son temps à faire des vidéos où il montre des belles choses ça dit des belles voitures les voitures de luxe tout ça c'est beau mais pendant que vous regardez là à un moment donné il fait un oeil il fait des choses comme ça tout ça et vous quand vous regardez ça à un moment donné vous commencez à vous poser la question pourquoi le fait pourquoi faites-il cela de façon répétée et le fait dans toutes ses vidéos c'est tout simplement parce que il veut déjà mettre dans votre tête cet aspect à cette idée c'est-à-dire il veut vous amener à penser que c'est un truc qui est normal et que vous même vous mettiez à représenter tous ces signes de sorte à vous préparer psychologiquement même à recevoir la marque de la bête c'est pourquoi dans tous les clips que vous allez voir des secondes même on peut même prendre la tête d'une chèvre vous voulez positionner la tête d'une chèvre dans un clip ou bien tu vas voir que le clip dans les clips vont citer 666 il y a un gars il chante il fait du rap il fait son rap jusqu'à il rap jusqu'à un moment il dit 666 ibilis il dit 666 ibilis c'est ce que vous allez dire je n'ai pas dit le nom même vous avez déjà dû chercher il dit 666 ibilis vous pensez que c'est de qui il parle quand quelqu'un qui est célèbre ouvre la bouche pour répéter 3 fois 666 ibilis dans sa musique ça veut dire qu'il le fait pour rendre gloire à Satan parce que sa musique ça l'a fondu n'est ce pas mais oui il n'a pas fait sa musique pour qu'il lui se l'écoute c'est à dire que tous ceux qui vont écouter cette musique et qui vont commencer à répéter 666 ibilis avec passion avec amour ils seront tout simplement en train d'adorer le diable et en train de réussir de se préparer même psychologiquement à recevoir la marque 666 si toi en esprit déjà déjà reçu la marque 666 physiquement ça sera facile pour toi de l'accepter tu ne pourras même pas lutter contre ça tu deviendras faible spirituellement par là parce que toutes tes énergies seront été auront été tournées à une entité spirituelle qui est des démons tu peux prendre ça c'est la blague mais ce sont des révélations que Dieu donne ici parce que beaucoup d'adorateurs de Satan avaient été attrapés dans les églises et à donc ce qui a empêché l'introduction de la marque 666 c'est parce que du chiffre 666 mais bon on est un peu en arrière pour peine écoutez cette partie 666 bonus à cause de la grâce de Dieu voilà écoutez très bien maintenant c'est la partie 666 nous travaillons durement la seule chose qui restait était l'introduction du chiffre 666 qui arrivera dans les prochains jours parce que beaucoup d'adorateurs de Satan avaient été attrapés dans les églises et avaient dévoilé beaucoup de nos secrets nous avons changé notre stratégie il y aura plutôt des nombres qui seront considérés comme nombreux secrets que le gouvernement mettra en place hé c'est un nombre là vous allez penser que c'est de la blague mais nous avons fait une vidéo là dessus pour vous parler des numéros secrets du diable cherchez cette vidéo les numéros secrets du diable sur les titres de la vidéo vous avez compris ? c'est pas de la blague et c'est un nombre secret là vous allez comprendre tout de suite prenez le nom nous allons vous dire 566 3 x 5 c'est marqué sur ces appareils ou sur les assiettes en général on voit beaucoup des assiettes qui se vendent sur le marché il sait pas si ça se vend toujours mais c'est 566 moi j'ai déjà mangé de ces assiettes là la marque du diable il y a un autre numéro encore dans un jeu vidéo même si vous jouez à ce jeu vidéo si vous allez voir ce numéro là sur un avion en ce moment où je vous parle là nous allons même faire une vidéo là-dessus ce numéro ce numéro là c'est 8 8 8 c'est 3 x 8 c'est codé il y a un autre encore numéro c'est 7 7 7 c'est 3 x 7 7 7 7 tous ces trois numéros tous ces numéros pareil correspond à 666 même si vous voyez 4 4 4 2 2 2 3 3 3 9 9 on n'a même pas besoin de vous dire que c'est ça si vous voyez 6,99 on n'a pas besoin de vous dire que c'est ça c'est codé c'est codé c'est bien caché mais ça nous rappelle le diable mes frères et soeurs c'est là vous devez avoir l'esprit de discernement et l'intelligence de ce dernier temps là Dieu nous demande d'être intelligent tu es là tu peux toujours te dire Seigneur demande l'argent demande la richesse demande la sagesse et l'intelligence de Dieu que Dieu te donne l'esprit de discernement ça va t'aider parce que le diable travaille dans le secret même pour pouvoir conduire les gens en enfer en utilisant les choses les plus saines nous allons vous dire nous allons vous dire que c'est la vérité faites attention vous écoutez très bien elle a été dit de nous révéler des fois chauds ici si vous avez ce nombre sur le dos de la main ou sur votre front alors vous n'irez pas au ciel vous serez comme un adorateur de satan et votre sang sera plein de cotes sataniques ouuuu et votre sang sera plein de cotes sataniques donc quand on marque quelqu'un par le 666 à c'est son sens c'est dans son sens que le chiffre là se positionne et nous savoir que c'est dans le sens que se trouve l'âme c'est à dire que ton âme est marquée par le chiffre 666 faites attention faites attention les gens vont être là le jeu surtout les jeunes seront là ahhh c'est juste pour le rock'n'roll il vous dit c'est juste pour le rock'n'roll nous sommes des dugas c'est pas il a fait des dugas ton âme en jeu ton âme est en jeu fais attention cet enregistrement était en cours quand j'ai abandonné ça peut se passer à tout moment tout comme l'église peut être enlevé à tout moment même au moment où je vous parle vous savez du coup vous devez être prêt mais nous tous nous ne savons pas quand le Seigneur a tenu cela secret pour tout le monde quand nous faisions tomber les pasteurs réveillés nous les transformions en nos agents sans qu'ils ne s'en rendent compte waouh ils devenaient des adorateurs de Satan mais ils ne se séparaient pas de leur corps nous mettions nos esprits en eux quand les gens venaient pour donner leurs offrandes nous faisions en esprit des incantations sur les offrandes la malédiction n'agissait pas sur les croyants mais sur l'église il y a une offrande appelée dîmes cette dernière est vraiment importante pour le chrétien il y a une offrande appelée dîmes cette dernière est importante pour tous les chrétiens tu peux dire que c'est de la blague quand tu racontes des histoires pour faire ton argent qui va pour faire ton argent ici ? est-ce que tu me connais ? est-ce que je t'ai même dit à l'introduction de cette vidéo qu'en dessous de cette vidéo il y a des liens pour envoyer pour faire des dons si tu veux nous soutenir ? mes frères et soeurs c'est pas moi qui a fait c'est pas moi vous allez faire payer la dîme c'est pas moi vous allez payer la dîme moi je vais vous dire si c'est l'argent là Dieu les fidèles il m'en donne c'est pas pour vous blaguer il faut que vous dise la vérité si vous voulez nous soutenir c'est pour que vous-même vous soyez vous-même béni mais la dîme dont nous sommes en train de vous parler ici là c'est l'argent de Dieu et mon frère faut pas bouffer son argent la vie que tu as même la force que tu gagnes pour travailler là qui te donne cette force là ? c'est Dieu si il te dit que dans cela là il a le 1 dixième que la dîme qui la partit faut lui donner son jeton faut lui donner ses billets c'est pas ton argent tu enneuves la partie dès que tu veux te travailler là que ta première réflexion ce soit ça comment je vais faire pour enneuver l'argent de Dieu tu enneuves son argent tranquillement faut éviter les histoires tu vas donner cet argent là là où il t'indique tu te prends ça dans l'église de Dieu ou bien tu donnes ça tu fais même tu ajoutes à cela des enfants et tu donnes ça à des orphelinats pour qu'on s'occupe de ceux qui sont des problèmes que Dieu lui-même te guide que Dieu lui-même te guide mais n'oublie pas ce que nous sommes en train de te dire sinon le diable accusateur va venir pour te dire ou encore pour dire à Dieu que toi tu n'es pas un gars tu n'es pas un vrai gars tu n'es pas un vrai go parce que tu ne respectes pas Dieu tu le vol où est son argent où est son jeton nous allons vous dire nous allons vous dire soit vous n'avez pas parlé vous allez penser que c'est de la blague ici c'est une ex-satanisme qui nous raconte cela il y a plein d'hommes de Dieu qui vous racontent oh ne payez pas votre dîme ne payez pas votre dîme c'est révolu c'est révolu mes frères et sœurs nous l'avons dit le Dieu qui nous a bénis hier c'est le même qui nous bénit aujourd'hui si toi tu veux être béni qu'est-ce que tu dois faire ? tu dois te mettre ta relation avec Dieu est-ce que quand tu vas prier là tu dis à Dieu comme tu as béni les gens du passé il ne faut pas t'aimer béni ma sœur c'est une affaire d'argent même en nous ici on ne rigole pas avec l'argent il y a trop de parables dedans il faut se donner l'argent de Dieu laisse affaire affaire va te laisser écoute bien les conséquences de ces choses quand tu ne payes pas ta dîme écoute bien les conséquences tu vas plus comprendre écoute bien c'est le dixième de votre revenu ça c'est la dîme ça nous avions l'habitude d'empêcher les gens de donner leur dîme nous leur rappelions les choses qu'ils ont encore à acheter ou payer ça c'est ce qu'ils font juste pour vous empêcher de payer la dîme si tu constates ça chez toi ah mon frère réveille toi parce que les sorciers les deux le démon les satanés sont des travailles sur toi comme ça ensuite nous allions devant Dieu les accuser en disant à Dieu que cette personne a volé son argent donc ça veut dire que toi chaque fois que tu ne payes pas ta dîme tout l'essentiel de ton village tout l'essentiel de ta ville de ton pays il se donne en nouveau chez Dieu la pape pour t'accuser imagine ensuite nous disions à Dieu que les besoins de ce croyant sont plus importants que lui Satan appelait ce dernier voleur parce qu'il avait volé l'argent de Dieu et ne l'avait pas payé entièrement nous avons entendu ça ? je vous conseille qu'importe ce que vous devez à Dieu vous devez payer ce n'est que le dixième de votre revenu ce n'est que le dixième de vos revenus ce n'est que ça ah ! pour toi tu es payé à un milliard par mois tu dois donner combien à Dieu ? fais le calcul quand tu as fait le calcul tu vas tomber à plusieurs millions tu vois regarde tu as dit mais ah ! ce sont des millions d'euros quand même d'euros c'est beaucoup d'euros mon frère c'est beaucoup mais toi tu es payé à un milliard si tu fais la soustration tu as quand même beaucoup comment l'homme peut être mauvais beaucoup mauvais comme ça mauvais comme ça il faut lui donner son argent il faut lui donner son argent toi l'argent de Dieu va te bénir même encore plus si tu respectes Dieu même au travail de la dîme Dieu va te bénir encore plus qu'est-ce que tu cherches sur la terre ? c'est l'argent qui te fait mal comme ça pour donner l'argent de Dieu encore ça te fait mal si tu constates que tu as toujours du mal ton coeur te fait mal quand tu dois donner la dîme l'argent de Dieu mon frère c'est que le diable est tenté de dominer sur toi c'est que le diable est tenté de dominer sur toi et si tu es dans cette situation tu n'iras pas au paradis qu'est-ce que tu dois faire ? tu dois apprendre à dominer le démon qui est derrière l'esprit de l'argent ce démon qui est là là tu dois apprendre à le démolir démolir le en payant ta dîme pour commencer il faut le démolir ma soeur il faut le démolir ça te fait quoi ? mes frères et soeurs c'est important si moi je ne perds pas ma dîme je n'ai pas derrière je ne vais pas dire cela mais comme c'est une chose qui me plait de toute façon moi je suis un gars qui aime donner je donne facilement parce que c'est un truc qui est naturel Dieu m'a béni je donne aussi pour béni d'autres personnes et ça c'était très intéressant que tu donnes la dîme à l'église là ça Dieu permet que dans l'église rien ne manque Dieu permet à ceux qui ne manquent pas de nourriture le pasteur va avoir fait envie de te prêcher comment ? le pasteur va avoir fait envie de te prêcher comment ? il faut que le pasteur ait bien mangé qu'il n'oublie même ses soucis parce que toi tu perds ta dîme régulièrement pour le soutenir pour permettre à Dieu même de l'aider lui à faire quoi ? à aider toutes les personnes qui vont venir nous voir pour leurs problèmes la dîme sert à tout ça ça tu ne peux pas savoir il y a de faux hommes de Dieu aujourd'hui qui existent c'est pourquoi nous te disons en même temps que Dieu te guide avec le lieu où tu vas pressionner tu vas payer ta dîme mais pour payer la dîme là il faut que Dieu nous oriente il faut que Dieu t'oriente sinon tu vas même aller donner ta dîme même au diable de toute façon Dieu nous a demandé d'aider même ceux-mêmes qui sont même en difficulté que tu sois beau ou pas tu dois aider donc si c'est l'argent de Dieu Dieu te dit il va donner dans telle église fais-le donne à telle personne fais-le même il y a des SDF il y a des gens qui sont dans les problèmes toi tu es payé à des millions par mois l'argent me te suffit à déborder ça explose qu'est-ce que tu dois faire ? ah est-ce qu'on veut voir seulement sur la terre ? tu peux pas ta vie après la mort ? quand tu aides quand tu fais même des offrandes et que tu donnes ce qui se passe c'est que dans le ciel tu construis tu te fais des vraies maisons là-bas et ne meurs pas dans le péché que tu vas pas mourir dans le péché tu sauras que tout ce que tu as fait ça t'a vraiment aidé et Dieu va menacer le douvoureur celui qui dévoie le diable accusateur mais que nous sommes en train de découvrir ici si tu fais ce que nous sommes en train de te dire tu vivras tu vivras même si tu es mort sur la terre tu vas vivre avec Dieu et par-dessus tout la crainte de Dieu et respecte le commandement de Dieu pour que Dieu te bénisse efficacement c'est pas facile à entendre c'est même dur nous ne sommes pas ici pour entendre les choses qu'on nous voit nous faire plaisir vous le savez déjà mes frères et soeurs qu'en pensez-vous ? si vous avez aimé cliquez sur j'aime si vous n'avez pas plu si ça vous a touché cliquez sur j'aime aussi si vous n'avez pas encore fait et allez dans la partie commentaire dites-nous qu'est-ce que vous a le plus touché que Dieu te console aujourd'hui que Dieu te console et que ton coeur est en dessus ta mère qui est due là Dieu casse ce caillou là aujourd'hui et te libère que Dieu bénisse frère et soeur on poursuit le témoignage les dîmes vous protègent contre les accidents et vous aide à demeurer sain et son travail c'était de créer des accidents les accidents les crashs d'avion si elle vous dit ça croyez croyez il est vraiment important que vous payez d'abord vos dîmes avant de satisfaire vos besoins vous ne pouvez pas sauter un mois et dire que vous allez payer le double le prochain mois le mois que vous avez sauté représente une malédiction et ne se changera jamais en bénédiction même si vous payez le double le mois qui suit si vous vous rappelez bien Dieu a sacrifié son fils unique ce n'était pas facile mais il a fait afin que nous échappions à l'enfer vous aussi devez donner pour son oeuvre quand une personne était sur le point de mourir nous la visitions il y a des gens qui pensent qu'ils vont confesser leur péché et se repentir quand ils seront malades et sur le point de mourir vous avez entendu ça ? il a dit il y a des gens ici là il y a des gens dans ce monde là et ce n'est pas compliqué ils disent que il faut bien toucher les femmes il faut bien s'amuser avec les femmes elles le jouent où ils seront prêts à mourir là celle-là m'a dit oh Seigneur tes jolis pardonne-moi je ne sais pas ce que je répète mon ami il faut bien réfléchir il ne faut pas te lancer dans des trucs pareils il ne faut pas te lancer dans des trucs pareils nous allons te dire nous allons te dire ce à quoi tu penses là je pense aussi à cela et il te suit comme ton homme et regarde tes mauvais mouvements tu dis que quand tu seras malade tu seras prêt à mourir tu vas te confesser le jour tu seras prêt à mourir là un démon va venir s'asseoir sur toi fermer bien ta bouche parce que tu dois ouvrir ta bouche pour toi même entend ta voix pour que tu confesse que jésus est seigneur et c'est là ils vont te fermer la bouche tu vas rien dire aujourd'hui tu vas rien dire demain et si tu mets dans ça c'est deux mots qui ont participé à cette mission ils vont venir prendre ton âme et tu vas le voir ils seront l'air comme ce gars il est là il est là si tu veux pas le rencontrer mon frère ma soeur évite les histoires laisse affaire l'affaire va te laisser viens d'un dieu Dieu va t'aider et ne plaisante plus ne sois plus de la blague nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous amuser et le sexe là ce n'est pas un jouet nous entrions en elle et la rendions muette après ce qui est donné pour son oeuvre quand une personne était sur le point de mourir nous la visitions il y a des gens qui pensent qu'ils vont confesser leur péché et se repentir quand ils seront malades et sur le point de mourir nous entrions en elle et la rendions muette afin qu'elle ne soit pas en mesure de confesser ses péchés tu ne peux pas confesser tes péchés dans ton coeur tu as besoin de ta bouche pour le faire exactement comme tu le ferais pour devenir enfant de Dieu tu dois confesser tu dois confesser la seigneurie de Jésus de ta bouche quand une personne mourait avec ses péchés non confessés nous écrivions son nom dans notre livre et elle brûlera avec nous wow ce sont ces personnes qui mouraient avec leurs péchés que nous utilisions pour apparaître à leurs proches nous utilisions leurs os dans leurs tombes pour nous déguiser et apparaître comme si le parent mort leur disait de faire toutes sortes de choses et la victime ferait ces choses pensant qu'elle est en train d'honorer le parent mort mais c'est en fait nous qu'elle honore nous mettions même de l'argent dans le jardin et vous apparaîtrions comme votre parent mort et vous disions qu'il y a de l'argent dans le jardin pour que les gens croient que le parent mort leur vient en aide c'est de cette manière que nous amenions les gens à croire au culte des ancêtres si vous étiez un croyant nous vous visiterions aussi il y a des croyants qui tombent dans leurs dernières minutes sur la terre nous les faisions tomber à la dernière minute ils voudraient qu'un animal soit sacrifié en l'honneur de leurs ancêtres nous écririons immédiatement le nom de cette personne dans notre livre parce qu'elle est morte souillée par le culte des ancêtres nous observions chaque personne avant qu'elle ne meurent d'autres tombaient si vous mourrez dans la sainteté nous ne pouvions pas utiliser vos os pour tromper vos parents vivants c'est ceux-là qui vont être ressuscités quand Christ reviendra vous avez vu les avantages qu'on a quand on est chrétien quand tu es chrétien là qu'est-ce que se passe toi tu adores Dieu en esprit et en vérité et puisque tu adores Dieu en esprit et en vérité Dieu est dans tes os Dieu est dans ton esprit Dieu est dans ton âme et il est calé là comme ça son esprit et sa puissance ta compagne ça fait que même quand tu meurs là même dans tes os il est présent jusqu'à ce que le jour vienne où on t'en oeuvre en ce moment là que les satanistes vont venir dans le cimetière pour déterrer les cadavres pour utiliser les corps même pas les cercueils ils ne pourront même pas toucher à ton cadavre parce que ce sera un ange ils vont voir là-bas il sera là même pour protéger même le cadavre là vous allez voir ce que vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir vous pensez que la vie c'est un jeu si vous pensez que la vie c'est un jeu c'est de la place c'est de la rigolade aujourd'hui nous travaillons en esprit ici nous découvrons des choses en du commun et tout ça c'est vrai vous devez croire vous devez croire mes frères et soeurs si vous devez croire si vous ne croyez pas qui va croire quand le temps passait il y avait un pasteur ou un nommé Chilisa de Mandav j'ai commencé à le suivre avant que je ne sois même gradé quand j'ai été gradé j'ai été assigné à m'occuper de lui parce qu'il était un adversaire tenace il prie pour les gens atteints de VIH et ils reçoivent la guérison et il pouvait aussi prier pour une personne dans un fauteuil roulant et cette personne marche de nouveau nous avions commencé à dire aux gens qu'il est un sataniste et utilise la sorcellerie pour faire ses miracles et les gens nous croyaient je devrais recevoir le Nissan Navara si je réussissais à faire tomber cet homme de Dieu là ils sont en train d'accuser vous voyez que quand la parole de Dieu nous dit que le diable c'est l'accusateur vous pensez que c'est pas de la blague non ? on dit qu'elle appelle l'accusateur de nos frères ah ! il accuse les gens mais regardez comment il accuse les gens non ? il accuse les gens non ? il accuse les gens non ? qui derrière lui va le tuer c'est ça son travail et ici quand il y a un vrai homme de Dieu le diable va te combattre physiquement comme spirituellement parlant physiquement vous allez voir ils vont venir combattre l'église ils vont commencer par dire oh vous là vous priez trop vous faites trop de bruit vous priez trop c'est qui ça même ? c'est quoi ça ? Jésus là depuis là vous priez là on le voit pas ? c'est la chanceux qui font ça ils le voient bien ils le voient bien mais ils sont en train de mentir comme s'ils ne voient pas faites attention ces choses sont réelles et ici voici que sa mission serait de combattre un vrai homme de Dieu pour l'amener à la mort que va-t-il se passer maintenant ? nous allons tout découvrir ici ça va être chaud s'il tombait il n'arrêterait pas de prêcher nous ne décourageons jamais un pasteur tombé de prêcher mais il serait utilisé par nos esprits pour promouvoir la compromission etc vous allez juste un peu en arrière pour bien comprendre cette partie faire tomber cet homme de Dieu à recevoir le Nissan Navara on lui a dit que si elle réussit à sa mission elle aurait un grand cadeau et c'est une grande voiture si je réussissais à faire tomber cet homme de Dieu s'il tombait il n'arrêterait pas de prêcher nous ne décourageons jamais un pasteur tombé de prêcher mais il serait utilisé par nos esprits pour promouvoir la compromission etc tous les nouveaux chrétiens dans cette église seraient dans un piège parce qu'il commencerait à prêcher les demi-vérités et tout ce que nous l'inspirions de prêcher quand j'arrivais dans chaque église je m'asseyais au fond et observais ce qui se passait j'ai étudié sa vie parce que quand je voulais faire tomber un pasteur j'étudiais d'abord sa vie je cherchais ses faiblesses au travail ou à la maison ça veut dire que le diable est essayé de vous étudier vous le vrai chrétien une fois il avait organisé une réunion de réveil à Saviou j'étais toujours en train de l'étudier il était allé évangéliser dans les environs et je le suivais en 2008 il avait une réunion de réveil à Fuskadal c'est là où je l'ai bien étudié et il y avait un mur de feu autour de lui si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau et jeûnez régulièrement vous êtes toujours protégé par un mur de feu autour de vous amen vous avez entendu ça si vous priez vous jeûnez régulièrement vous êtes protégé par un mur de feu ça veut dire que quand le mur de feu est là le diable ne peut pas vous approcher avec ses démons mais ça ne veut pas dire que physiquement il ne faut pas venir physiquement on voit les sorciers et les sorciers vont venir vers vous maintenant pour vous amener à faire des choses qui vont éteindre ce feu là c'est là que tu vas rencontrer un ami celui-là même que tu appelles ton vrai gars ton meilleur ami si c'est un sorcier le diable va passer par lui pour te rappeler les anciennes choses que tu as fait dans le passé comme chercher leurs copines ton ancien gars ton ancienne copine et même le diable peut permettre que ton ex c'est un mec que tu abandonnes avant que tu arrives dans le seigneur voilà elle apparaît sur ton chemin et elles te disent même ouvertement qu'elle t'aime faut lui mettre le feu aujourd'hui faut lui mettre le feu c'est le démon c'est le démon mon ami fais attention fais attention c'est ce que le diable fait ça ce n'est encore rien nous en parlerons dans la prochaine vidéo abonne toi tu découvras beaucoup de choses c'est le démon wow wow elle était infestée par les esprits de sorcellerie et nous étions de bonnes amies j'étais une coiffeuse et nous avions des longues extensions de cheveux j'avais l'habitude de me tresser et elle avait la même coiffure prenez mon avertissement au sérieux quand je vous dis que l'extension de cheveux en fibre est dangereuse quand nous sommes arrivés nous sommes venus avant l'homme de Dieu nous étions venus en voiture avec les autres frères qui ne savaient pas que j'étais une adoratrice du diable mon ami non plus ne le savait elle était trop insolente et désobéissante à la maison c'était parce qu'elle était mon ami et j'avais une mauvaise influence sur elle nous nous sommes assises au fond et l'homme de Dieu est entré avec sa femme quand il est entré il a dit qu'il y a un mauvais esprit dans la salle il est aussi un prophète mon ami a sauté et est tombé et voulait s'enfuir j'aimais beaucoup mon ami et nous étions arrogantes les gens qui étaient dans la voiture dans laquelle nous étions venus pouvaient témoigner à quel point nous étions insolentes j'ai conduit mon ami à l'hôtel pour qu'on prie pour elle parce que je ne voulais pas que quelqu'un la touche parce que nous étions trop orgueilleuses j'étais convaincu d'une chose que j'étais une gradée et ne pouvais jamais être attrapée parce que j'avais un grade très élevé et pouvait même protéger le chef qui est un sataniste du feu qui provenait des prières et mon code était en moi en ce jour particulier le pasteur Chilisa a demandé qui accompagnait cette dame qui est tombée ceci était avant qu'il ne commence à prêcher j'ai répondu et lui ai dit que c'était moi il a continué à prêcher et il a répété sa question et je ne pouvais pas ouvrir ma bouche le Saint-Esprit en lui m'avait maîtrisé je ne pouvais même pas soulever mon pied il a demandé de nouveau et je ne pouvais pas répondre il s'est alors tourné et a dit à l'église regardez ça il a alors crié feu Jésus est un feu dévorant quand il a dit ceci en l'esprit je pouvais voir le feu s'échapper de ses yeux de sa bouche et de ses mains je suis tombé et les démons m'ont pris hors de mon corps immédiatement et je suis allé dans l'espace et le démon qui s'occupait de mon corps était resté là quand un démon est tourmenté à cause du feu il répond à n'importe quelle question la plupart des pasteurs ne savent pas que si vous ne brûlez pas le code du corps de quelqu'un il demeure un adorateur du diable même après la délivrance heureusement il le savait et avait demandé le code au démon et il l'avait brûlé avec le feu de Dieu aussitôt que le code fut brûlé les démons dans l'espace n'avaient pas d'autre choix que de me laisser aller le démon qui était en moi est retourné dans l'espace s'il n'avait pas brûlé le code dans ma main les démons allaient être capables de me rappeler parce que je n'étais pas appelé par mon nom j'étais appelé par mon code le dernier chiffre que j'ai reçu avec ma promotion est sorti avec du sang après qu'on ait prié pour moi j'ai repris mes sens j'ai pris la décision d'être sauvé et je témoignerai dans le monde entier je fais confiance en Dieu parce que j'ai vu sa puissance je sais qu'il est plus puissant que Satan avant que je n'oublie après l'enlèvement ce ne sera pas la fin du monde il y aura une église où chacun sera forcé d'y aller je ne dirai pas le nom de cette église et elle est déjà active au moment où nous parlons les gens qui ne seront pas enlevés au ciel avec Jésus seront forcés d'aller dans cette église pour adorer l'antéchrist cette église existe aujourd'hui quand quelqu'un voudra aller au ciel à ce moment là il devra être atrocement assassiné pour arriver au ciel et sa famille sera violée devant lui et la police sera sans pitié ce que je peux dire à chacun c'est qu'il se sauve pendant qu'il est encore temps il viendra un temps où les gens devront être assassinés pour arriver au ciel donc je conseille aux gens de se sauver maintenant avant que ce temps affreux ne vienne accepte Jésus pendant que sa grâce est encore disponible je suis une enfant de Dieu né de nouveau pardonné de tous mes péchés je continuerai à témoigner et toute personne qui voudrait que je rende témoignage dans son église est la bienvenue ça veut dire que là elle est là elle est prête à se confesser certains ne croiront pas que je suis délivré et d'autres ont toujours peur de moi pensant je suscrerai leur sang mon Jésus est fidèle bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains rien Dieu vous bénisse tous sachez que Jésus revient très bientôt pour prendre son église sachez que Jésus revient très bientôt pour prendre son église et l'église de Dieu ce sont les chrétiens qui se sanctifient les gens qui ont la crainte de Dieu nous allons vous dire nous allons vous dire le monde fais peur est ce qu'on nous montre à la télévision qui est beau là en fait ce sont des pièges pour nous conduire à la mort si tu ne le sais pas tu es dans les problèmes c'est pourquoi j'ai ce que le bon aîné abonne toi si tu ne sais pas quoi faire clique sur la code vous l'activé et clique sur j'aime si tu es touché même bien c'est tout moi puissant et partage tout moi puissant comme on se dit à l'introduction et que Dieu te bénisse prépare toi le ciel Dieu est fidèle ne l'abandonnez pas prenez garde aux faux prophètes demeurez dans l'amour de Jésus je vous aime beaucoup je voudrais remercier ceux qui ont intercédé pour moi et ceux qui n'ont jamais douté de moi mais m'ont accueilli et m'ont aidé et ont prié avec moi je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu le pasteur Chilisa que Dieu vous bénisse Amen appréciez mes frères et sœurs elle nous a bénis en plus c'est extraordinaire waouh ça s'appelle un témoignage puissant comme c'est ça son nom un témoignage puissant là ça rigole pas on réagit sur chaque élément parce que nous savons que le diable c'est l'accusateur il ne faudrait pas qu'il nous accuse n'oubliez pas que vous devez avoir la crainte de Dieu payez votre dîme prépentez-vous abandonnez tout ce qui est de la main du diable tout ce qui est de Satan vous devez les abandonner et vous confier intégralement à Dieu le diable viendra vous accuser mais Shishka vous accuse à chaque fois vous devez être fort vous devez être fort vous devez être vigilant et ne vous laissez pas voir par l'accusateur le diable vous avez vu ce que le diable fait vraiment c'est incroyable ce témoignage est hors du commerce abonnez-vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo vous pouvez également vous abonner sur nos deux autres chaînes Yanskebond2 en cliquant sur Yanskebond2 en cliquant sur Yanskebond2 Yanskebond3 abonnez-vous sur nos deux autres chaînes et préparez-vous pour la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo nous parlerons des choses hors du commun bon ok pour ceux qui sont connus soyez prêts ça va être chaud le prochain témoin puissant ça va être chaud nous allons suivre une fac de témoin puissant qui sont venus aïe 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 a vraiment nous allons bien les étudier peut-être que vous regardez cette vidéo et demain soyez prêts parce que c'est cool vous allez voir comme premier témoin puissant déjà ça fait peur